Bonjour à tous, ici Nico71, bienvenue dans ce cinquième vlog où on va discuter de ma dernière création, des news sur mon blog et la présentation de chaîne. La grande nouveauté du mois, c'est qu'un internaute, Kevin William, fan de Lego, m'a fait les instructions du Digicomp, numéro 2, à savoir avec des programmes en plus à la fin, l'instruction est payante mais il y a toujours une gratuite et honnêtement, elle est vraiment de très grande qualité, donc allez checker. Merci à tous pour l'accueil que vous avez fait pour ma dernière création, le Warthog, ça a été un petit peu compliqué de le faire, c'est une des plus grosses créations que j'ai jamais faites au niveau de l'empattement, de la largeur des voies. Par contre, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire la carrosserie ainsi que tous les détails. Je sais que la notice est un petit peu compliquée à suivre, notamment pour la motorisation, mais si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi de vous aider. Ma création en cours, c'est une Honda NSX des années 1990. Actuellement, j'ai fini la boucle arrière avec l'aileron caractéristique ainsi que les fonctions à l'intérieur. Bien sûr, le châssis est plus ou moins fini. Une partie assez dure à faire, c'est au niveau des ouvertures, donc à savoir le coffre ainsi que la partie moteur. Et actuellement, du coup, je travaille sur la partie avant avec aussi une forme caractéristique au niveau des phares et du capot plongeant qui n'est pas une masse à faire, mais qui est assez déterminant pour reconnaître le véhicule. Si vous vous demandez comment j'ai réussi à faire tenir une transmission avec la suspension à cette échelle, en fait, il y a deux possibilités. Soit vous enlevez du coup un cardan qui fait trois de longueur pour mettre un tube cadené qui n'en fait que deux. Mais à ce moment-là, ça marchera uniquement d'un point de vue de la friction. Soit la deuxième technique que j'ai trouvée, c'est de ne pas mettre de cardan au niveau de la sortie de la boîte, de la sortie du différentiel. Et en fait, tout le différentiel est monté sur un petit bras oscillant. Et donc en fait, il peut bouger de haut en bas. Il est relié avec une 24T et ensuite une 12T Bevel Gear pour la transmission de l'effort. On enchaîne rapidement avec la présentation de chaîne. Ce mois-ci, c'est le GBC qui est à l'honneur, donc le Great Ball Contraption. Le premier est David M. Marasek. Il a 1300 abonnés. Il fait des véhicules, des vidéos d'exposition, mais surtout des modules de GBB. Pourquoi j'ai sélectionné ? Parce qu'il fait des choses vraiment sympas. Il fait des petits modules. C'est toujours très lisible au niveau des couleurs et au niveau du fonctionnement. Là, par exemple, c'est un mécanisme avec un simple ascenseur alternatif commandé par un switch tout en haut. Mais en fait, on se rend compte que le système est très fiable de par sa construction et notamment le système de distribution des balles. Donc voilà, allez voir ce qu'il fait. C'est vraiment intéressant. On enchaîne avec GBC Cuts. Une chaîne spécialisée dans le GBC. Pourquoi j'aime cette chaîne ? Parce qu'il y a une forte marge de progression, je trouve. Il fait autant des GBC avec un esthétique un petit peu simple, mais des mouvements vraiment sympas, que des choses comme ici, par exemple, avec des multiples escaliers, où la technique est vraiment bien gérée. Et puis l'aspect innovation est vraiment sympa à voir. Donc je pense qu'il y a beaucoup de potentiel au niveau de cette chaîne. On continue avec Josh David. Il a 5000 abonnés et j'adore ce qu'il fait. Il a un concept très simple, c'est de faire des GBC mini-loop. C'est-à-dire des GBC qui sont autonomes, comme vous voyez ici. Oui, juste avec un principe mécanique. Donc là, par exemple, un petit plan oscillant et un petit peu le même système de levier qu'avait utilisé Akiyuki. Les systèmes sont autonomes et sont vraiment sympas à voir. On peut aussi avoir sans motorisation. Donc on peut, par exemple, l'avoir au boulot, le faire tourner comme ça. Je trouve que c'est vraiment sympa. Ça a une fonction détente. Et les mécanismes qui sont dedans sont toujours super bien trouvés. Allez voir, c'est vraiment une mine d'or au niveau des idées dans le GBC. Idem pour PV Production. C'est un de mes petits chouchous. Il a 1700 abonnés. Il a un concept très sympa et très clair. Il prend un modèle de Lego classique. Ici, le camion, le Mercedes. Et il en fait un module de GBB où on a juste à rajouter les balles. Le fonctionnement est toujours sympa à voir. Il utilise les pièces du modèle principal. Et c'est toujours une mine d'or en termes d'informations et d'intégration. L'inconvénient, c'est que ces notices sont payantes. À peu près 15 euros. C'est un petit peu cher. Mais en même temps, vu le travail que c'est, je trouve que c'est vraiment sympa à voir. Ce qui plus est, avec les vidéos et les photos, on arrive très bien à comprendre le principe. Et si on est vraiment énervé, on peut arriver à reproduire les mécanismes. Donc voilà, allez checker ce qu'il fait. Il en a fait beaucoup, beaucoup. Notamment sur des sets assez récents. Donc pour celui qui veut se mettre au GBB, c'est vraiment une alternative sympa. On a juste à acheter les balles, qui coûtent relativement cher, je sais. Et comme ça, on se met au GBB facilement. Le suivant est Quanix. Il a 1300 abonnés. Son cas est un petit peu particulier. Parce qu'il a fait une grosse machine de GBB type Ball Factory, comme l'avait fait Akiyuki. Avec vraiment un design et des fonctions très léchées. Par contre, il n'a pas fait d'autres créations. Il a peu d'abonnés, mais cette vidéo totalise 25 000 vues. Donc je pense qu'elle a été virale. Par contre, ça vaut vraiment le coup d'œil si vous aimez les créations type Ball Factory, comme ce que fait un peu Akiyuki. Notamment au niveau de la logique pneumatique, la logique séquentielle. Là, il y a vraiment du très bon travail. En termes d'intégration et en termes de fiabilité. Et les mécanismes sont très intéressants, notamment pour les reproduire en GBB, par exemple. On passe à Sawyer Lego Création. C'est une chaîne qui a peu d'abonnés, mais qui est relativement actif dans la publication de vidéos. J'aime beaucoup la manière dont il fait ses créations. Le design n'est pas souvent très très beau, on va dire. Par contre, les mécanismes sont toujours sympas et ont l'air relativement fiables dans les vidéos. Donc allez voir ça, il y a de très bonnes idées à prendre. On passe à Superfilm 619. C'est une chaîne qui a peu d'abonnés, malheureusement. Elle a aussi peu de vidéos. Par contre, ses créations sont vraiment très bien. On reconnaît une inspiration, un style un petit peu Akiyuki au niveau du choix des couleurs. Par contre, ça n'enlève rien à la qualité ainsi qu'aux fonctionnalités de ce qu'il fait. Par exemple, ici, avec un concept d'utiliser les rotules pour porter les balles. Vous verrez, les créations sont vraiment sympas à voir. Il y a aussi de bonnes idées. Il mérite vraiment, vraiment beaucoup plus d'abonnés. Et on finit avec Takanori Hashimoto. Il a 600 abonnés. Il a un concept de chaîne assez simple. Il fait des créations, des véhicules, mais aussi du GBB. On retrouve une inspiration type Akiyuki. A croire que c'est ça qui marche aujourd'hui au niveau de la fiabilité. Et de la lecture des couleurs. Et je trouve dans sa chaîne que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Parce qu'on retrouve vraiment un style un petit peu Akiyuki dans les designs. Des fonctions, je veux dire. Quelque chose qui est très simple, mais qui en même temps très compliqué, très chiadé. De par le jeu de biellettes, le jeu de levier, les ressorts, etc. Ou le séquençage pneumatique. Donc allez voir sa chaîne, ça vaut vraiment le coup d'œil. Voilà, c'est déjà terminé pour ce cinquième V-Log. N'hésitez pas à regarder dans la description les liens des chaînes que j'ai mis. Allez voir le travail de ces créateurs. C'est vraiment important pour eux et aussi pour moi. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve normalement pour une prochaine vidéo. Ça sera du coup sur la Honda NSX quand je l'aurai fini. Et puis sur un prochain V-Log qui mettra en lumière d'autres créateurs qui méritent plus d'abonnés. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada